Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nou épisode de Warhammer 3 sur quelque chose de pourri à qui se lève, on est toujours avec Gaelden et Katox, salut les gars ! Je crois qu'on était prêts à passer le tour, vous aviez réussi à prendre un truc mais il y avait une petite peste qui avait popé, on va voir si on arrive à léviter, j'y crois assez moyennement. Ouais, j'ai 10 bandes mon léopard qui n'aurait pas survécu. Qui agonisait de fièvre. Un pauvre bête s'il a feu que j'abats. Bon bah la bonne nouvelle c'est qu'on commence doucement à équilibrer les forces avec eux. Ça va ? Avec Nurgle ! Avec oui, bah avec cette faction là, oui. Juste cette faction là. Allez d'accord. Ensuite on aura les autres. Normalement après on est plus tranquille, je crois qu'on a 15 tours pour reprendre ce truc là, mais derrière le reste il n'y a plus de timer après. D'accord. Allez hop. Explosion ou éclate de glace. Explosion. Bon. Rha la vache on n'est pas à porter quoi. On va avancer en mode campement hein. Ouais bah moi ça sert à rien que je le fasse. On va essayer d'avancer sur Forrestruck là. Avec Onix et... Et... Costalkin. Bon. Putain on arrive toujours pas à faire baisser la corruption. Ouais mais presque. Bah on y est presque quand même. Pour la peste vous dirige moins de temps. Pour la peste vous dirige moins de temps. Je vais euh... Moi je vais aller nettoyer le... Ah merde sauf qu'il m'a fui dans tout le coup. J'ai une petite petite armée de ring et tout là. Ah oui, une petite armée qui traîne. Après elle va pas aller voir faire. Bah... 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 C'est bon je peux l'attraper. Bah... Celle-là on l'a fait en auto. Et l'avantage c'est que là, je peux faire de la régène. Ah mais je rechope une autre peste. Mais non... Ah mais tu... Ah non c'est très bien parce que du coup ça remplace la peste précédente. Ah tu peux voir. Et celle-ci... Et celle-ci... C'est celle... C'est celle qui me fait perdre de l'attaque en mêlée. Ouais. Et donc du coup je re-récupère du... De la régénération. C'est clair. C'est... C'est... C'est pas mal là. Il va peut-être falloir que je fasse quelque chose quand même. Ouais. Euh... Je pense que j'avais viré ce bâtiment assez rapidement là. Ça faut que je le garde. C'est... Euh... On est d'accord que la légion du griffon c'est juste mieux que les lanciers et les quoi. Ouais. Fondamentalement j'ai... Ouais. Je pense que oui. Tu peux... Oui. Y'a pas trop photo. Bon... Les strelts c'est... C'est efficace. T'avais l'air de dire Katox. Bah le problème c'est qu'il faut qu'ils aient un angle de tir quoi. C'est qu'ils tirent en ligne droite comme c'est des armes à feu. Ouais ça c'est... C'est des unités de contournement. C'est à dire que... Ils flinguent les flancs. Et puis quand on arrive plus à flinguer ils foncent dedans. C'est comme du perce à armure. On va en mettre des 100. D'accord. Ils sont pas très bons à mettre. Il faut pas en avoir 50 quoi. Non moi j'en ai 3. 3 c'est pas suffisant tu sais. Je vais monter à 4 parce que j'aime bien les chiffres au rond. Ouais comme ça t'en mets 2 de chaque côté. Voilà. Tranquiloubilou quoi. Euh... Bon. Bon bah c'est sûr que c'est pas avec ça que les villes elles vont grossir hein. On va se mettre juste à côté de toi. Il a pas destin de survie. Non c'est euh... C'est un héros qui me suit depuis tout à l'heure là. Mais... Ça va c'est acceptable on va dire. Par contre il ramène pas de renforce sur Forrest 3 qu'on dirait. On est peut-être à côté si on passe comme ça putain on est même pas à côté si on passe comme ça quoi. Qu'est-ce qu'on fait en sorte de se... Comment... Euh... Qu'est-ce que ça ? Bon c'est bien ça. On est déjà en même temps. Un coin au moins 5 sur... Sur... Bolsgarad. Euh... Est-ce qu'on fait en sorte de... Quand on aura la... La régime de... Que l'un d'entre nous récupère tout. Peut-être. Ouais, je pense que ce sera plus efficace. Bah déjà avec les... Est-ce qu'on peut avoir des missions ? Ouais on peut pas demander des styles de guerre ou de très dur. Heu... Tu fais quoi du coup ? On peut l'améliorer. Oh putain ça pêche. Je remonte en étant dans mes frontières comme ça. J'évite de trop perdre du peuple. Ok. Et puis je partirai sur... Dujkia. Mais... Mais il me faudra un ou deux tours pour passer à travers quoi. D'accord ok. Y'a pas de route c'est rien du tout donc... Je serai fou le prochain tour. Ça c'est bien ça. Et on fait baisser la corruption de 9. Le signe. Nice. On est arrivé là. Ça va venir, ça va venir. Avec les bâtiments construits là. Ouais mais t'as encore deux tours... Ah t'as remis la peste dans la ville mais... Non bah je l'avais chopé. Je l'avais chopé instantanément. Dès que la peste est finie... Tu lui feras des WC de 17 hein. D'accord. Ouais. Donc ça c'est plutôt cool. Bah puis de toute façon ouais... J'ai rigolé quand j'ai vu la vie du riz. Ouais c'est bien là. Ouais il faut... L'amélioration du poste avancé... Bah non non. A 4000 balles c'est bon quoi. On va se détendre hein. Pour rajouter un Kossar à lance en garnison... Merci quoi. Pensez à nous Lucie. On a besoin de ton soutien. Donne des sous. Ah c'est même pas un Kossar, c'est un Kossar de base qu'on rajoute avec le... C'est déjà ça. En fait le bonus principal c'est qu'on peut recruter en global mais... Oh putain ça pique quand même hein. C'est ça. Et puis il y a le niveau 3 qui te permet de... Diviser par 2 je crois le coup. Il y a une taux de reconstruction des victimes plus 3%. Ouais enfin... Bah quand il y a la peste c'était plutôt intéressant. Ouais enfin faut que tu sois dans la zone. C'est pas... Tiens est-ce qu'ils sont en guerre entre eux les Chaoteux ? Je reviendrai au prochain... Non non. Il amène des renforts, attention. Oula oui et puis une grosse armée avec 3 unités dedans. Ah ouais ça déconne plus. Je pense que... Je pense que t'as le droit d'avoir peur. T'as dit ça. Ah tiens j'ai une horreur bleue qui va commencer à venir m'emmerder. Ouais. Ah bah tu vas aussi avoir 30 le gars qui va t'emmerder. Elle aura tombé. Vu le thématique j'imagine que chaque région doit être prise par un membre du chaos quoi. Ouais. C'est ce que j'imagine aussi. De mon côté yes la neige. Sur le bless de l'Est. Ah allez non il me propose un pack d'agression il me file 300 balles. Bah ouais. Lucky boy. Ouais il me propose rien. Bon moi je peux l'attaquer. Plus d'entraînement à la cour de givre moins 50%. Ouais je peux l'attaquer directement d'où je qu'il y a. Tracker indémoralisable. Indémoralisable je pense que c'est vachement mieux que Tracker. Allez ici on est parti on fait ce bâtiment là. Là on va virer ça. Et on est parti on va pouvoir reprendre le Nord. Allez mange ton attrition. Tu en marche forcée tu peux y être Katox ou pas ? Ouais. Ouais. Bah moi je l'attaque. Je suis à portée. Oula. Bon on va déjà laisser le signe. Euh... Pfff. Ouais. Ouais. T'as qu'une seule armée le signe ? Non j'en ai deux. J'en ai deux j'en ai deux. C'est une victoire à la Pyrrhus. Je perds quelques cossards et un archer. Un archer cavalier là. Je pense qu'on va la faire en auto. Oh non j'ai mes deux armées qui... Qui avancent. Et on prend la cité. Ouais je te laisse avancer Katox et puis... Si tu peux être à portée de renfort. Et puis par contre je crains que tu ne te fasses assiégé par trottes juste après. Voilà j'ai prévu du coup. J'ai déjà... J'ai mis des remparts et autres. En face. Comme des bergs. Je vais la ramener. Ah. Défaite valeureuse. Il est sérieux. Non mais non. Après on a Rocher hein. On avait 15 tours. On va le faire en 5. Enfin mais attends. Euh... Avec les deux armées qu'on a c'est juste n'importe quoi. J'ai vu le chœur de la Vérol. Un broyeur d'âme. Un broyeur d'âme. Non il a quand même pas mal de porte-paste hein. Voilà. Des exaltés. Ah attends. J'ai pas vu qu'il y avait 4. Ah il a un max. Il a 5 armées quoi. Non. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Un qui sert à rien. Ah oui. Quatre ouais pardon. Ouais c'est légit je pense son calcul hein. Non mais j'avais pas fait gaffe qu'il y en avait autant. Grand immense. Ce qui va être chiant c'est les mouches et les crapauds. Et les crapauds ouais. Ouais en plus les renforts ils arrivent tous en même temps. Il doit y avoir deux euh... Il doit y avoir deux euh... Deux artilleries. Ça ça va être... C'est ce qui va être le plus chiant. Ouais mais il y a de la Légion du Griffon. Ouais. L'artillerie elle devrait popper en dehors de la ville normalement. Ouais. Mais les renforts sont là donc euh... Ouais les renforts ils sont juste euh... Tu me diras j'aurais peut-être plus encerclé. Et attendre qu'ils sortent. Ah ouais. Ça aurait peut-être pas été mieux. Ouais il y a deux armées complètes en renfort hein. Elles arrivent en même temps donc... Bon après on aurait pu les buter au compte-gouttes mais... Alors à quoi ressemble cette carte ? Oh ! Joli ! Quelqu'un d'autre qui charge avant moi ? Hein ? Je suis choqué. D'accord les détails des cartes ils sont vraiment... Les gars qui ont fait les cartes c'est vraiment bien foutu quoi. Bah globalement les mecs qui ont bossé sur euh... Sur la DA de ce Total War ils se sont vraiment fait plaisant. Bah euh... Les cartes les animations euh... Il y a vraiment un petit quelque chose quoi. Des villages et autres tu vois... Enfin c'est bien foutu quoi. Hum. Il y a un petit torsune à l'entrée de la ville là. Qui a même pas été trop trop euh... graphité. Ça c'est pas deux arcs. Hum... Désolé pour le temps de chargement. Non alors t'inquiète. Ça a bloqué. Ah aussi c'était bloqué sur les... Les dix derniers pourcents là. Hum. Bon... Comment est-ce qu'on va se faire ça ? Bah t'as les deux armées qui arrivent en renfort là. T'as une 34. Est-ce qu'on... On va peut-être refoncer que d'un seul côté là. Ouais je pense que t'as moyen de rentrer euh... Rentrer par le côté où t'es déjà. Et puis peut-être euh... Ils même commencent à défendre la ville quand tu le remets en face à Rio quoi. Est-ce que ça va être tant d'axe de euh... Sinon... Sinon il me tombe dans le dos euh... Ouais non c'est risqué ouais. Non je pense que là tu vas pouvoir te placer en position défensive. Et Katoïk c'est pire il pourra faire le tour de la montagne pour euh... Pour euh... Pour leur tomber dans le dos quoi. Là je peux déplacer mon point d'arrivée. Ouais mais par contre ça montre vachement ton... Ouais ça montre vachement ton... Ton arrivée de rentrer. Ah mais t'as des endroits où ça le réduit aussi. Bah c'est plus de l'endroge pop euh... Ouais c'est ça. Ah je croyais que t'étais à 1,58 de base pardon. Non c'est important. Bon euh... C'était bien toi. Tu fais du sinosh euh... le signe ou... C'est toi qui vois. Si t'as besoin que je gère parce que tu penses que c'est un peu tendu. Tu me dis sinon je fais du sinosh. Ce sera peut-être plus simple là je... Sachant que j'ai qu'un seul côté à gérer. Ok. Alors... De base devant on a la garde du tsar. Tac. Très bien. Ça paraît légit. Les mecs en armure lourde. Ah ils ont disparu. Ouais. Tac. Ah tu viens de les passer en corps à corps là ? Comment ? Tu les appelles en corps à corps ? Non ? Ils ont rangé leur pistolet et ils ont sorti une hache. Ah ouais. C'est marrant. J'ai rien. Il y a fait le particulier. Il s'est sorti des haches. Les cossards tout à gauche. Hop. Allez. Tac. Euh... Attends. J'ai un deuxième tête de garde du tsar. Tac. Tac. Pourquoi je vois plus l'icône de herbe ? On est d'accord que nous on peut pas les bouger les trucs les ennemis. Ça serait un petit peu abusé. C'est un petit peu dommage je trouve. Ouais. On devrait pouvoir les mettre hyper loin puis qu'ils apparaissent dans 10 minutes. Je pense que ça serait légit. À faire le coup... Le coup de... Je sais plus quel toit de ta loire où t'avais une chance sur... Une chance sur 10 que les renforts n'en sont pas venus. T'es la genre. Oui. Comment ça les renforts sont pas venus ? Allez c'est parti. Ah le bug de l'enfer quoi. Ah non c'était un event ? Ah oui c'est vrai. T'avais les renforts retardés et tout. Je crois que c'était Rome non ? Euh... Rome ou je ne sais pas si c'était pas Medieval 2. Les renforts retardés étaient là genre euh... Tiens tu m'imposes s'il te plait. Je crois que je donne mes consignes. Donc j'ai pas grand chose. Une barricade plateforme. Une barricade plateforme qui sert à rien vu qu'il a rien pour tirer. C'est ça. T'as une tour qui est bien haut et voir si elle peut te sniper de là où tu viens. Euh je pense pas avec l'angle là. Non elle peut pas. Ouais je pense pas non. Non avec l'angle faut pas baiser. Non avec l'angle elle peut pas. C'est peut-être un beau tir en cloche. Ce serait pas très juste quelque chose. Bah pfff. Hop. Même de la plateforme non c'est mort. Chobity qui me fout le chat dessus là. Bordel. Pas très bien Chobity d'embêter ce pauvre aussi. Bah ouais surtout quand je suis en train de tourner. Surtout avec un chat. Ah du coup je suis obligé de me mettre à 40 cm du clavier. Allez. De l'action. De l'action. De l'action. La action du griffon et charge. Direct et charge la barricade. Ok. Bah écoute. Allez c'est bon. C'est parti. Je vais voir si les bonus de charge fonctionnent sur les objets. Alors 72 de bonus de charge. Y'a 2500 de... J'ai même le fait que chaque héros de qui se lève a son ours perso. Ah j'ai jamais fait gaffe tiens. J'ai rien de fait une console qui... Allez petit cavalier. On va la voir. Bah c'est moi c'est lance. Ça y'a il baisse la barricade. On s'y charge. Comme une tendine d'ours quand il charge. Oh la bache. Ah oui je pense qu'il y a bien des gars de charge sur la barricade. Voilà. Y'a plus de barricade. On a la Tsarine qui est en furie toute seule devant. Fait gaffe il est en train de construire une tour au milieu. Ouais j'ai vu. Y'aura pas le temps de la faire toi. Y'aura pas le temps. J'espère. C'est vrai qu'il a mis 0 troupes. Elles sont où ces troupes quoi. C'est un peu bizarre. Ouais la garnison il y en a pas beaucoup. Ouais mais il avait une autre armée dedans. Il avait une garnison de merde mais il avait une autre demi armée. C'est vrai. Y'a des portepestes là qui vont à la rencontre de la Tsarine. Ah tu vas arriver sur la place et y'aura 20 unités là. Ah non c'est bon. Coucou. C'est celui-là. Les renforces sont arrivées. Regardez moi c'est le champignon tout pustuleux. Ah si il va voir le temps de... Il tient avec ses tours. Bref que... 16 secondes elle est toute seule à prendre. C'est un peu long je pense. 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Et bim. 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... ses renforts sont en train d'arriver, il a une armée complète quasiment qui est bloquée dehors ça c'est le bon plan ça si tu peux faire l'ours de Boris Sursus, c'est pas la même donc eux c'est le même skin que Katrainer en gold avec les belles armoiries à l'arrière bon par contre on voit même les poêles et tout quoi franchement ça pète par contre j'aurais fait le tour moi à ta place Kathox on va taper les deux armées renforts ? non pour les prendre de dos vous n'avez pas oublié que j'ai une armée qui est très fatiguée ouais il y a en marchant c'est et moi je veux dire il est plus gros moi ouais je sais on va juste essayer de prendre la ville en fait que eux fassent l'assaut de leur propre ville charge moi voilà c'est dangereux t'attends pour lui défoncer ses mouches monsieur mouche 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 j'ai pas les unités ça déjà voilà on est un peu mieux Katrina t'es un peu passive là la mort sur de l'ours il est truc qui explose dans la mêlée capturer non ça va être de la peste qui font mal à il pique la légion ouais c'est vraiment pas fait pour l'engagement c'est clair ils ont un sacré bonus de charge presque autant que les ogres mais bon là c'est carrément le bordel hop allez tous les tireurs comme ça allez un petit sort là des familles ça fait valser les crapauds là t'as plus de glace c'est plutôt cool bim avec katarina là peut mieux faire il faut gâcher les crapauds qui arrivent ouais j'ai un peu trop de trucs que j'arrive et ça peut y mettre pause hein si t'as besoin de faire un petit point de filer des unités ouais petit peu petite pause katox si tu veux ouais parce que là le problème c'est qu'il commence à avoir du monde ouais là il faut se replier là je pense que j'ai besoin de la replier avec j'ai un jeu qui me demande un zoom sur les crapauds voilà bah oui on peut donner l'extension non c'est pas du tout ça que je voulais faire c'était c'est des petits déchus c'est pas de bouclier ceux là je demande comment ils font pour sortir leur couteau ils ont pas l'air d'en avoir besoin cela dit les drones de la peste ça n'a rien à voir avec les mouches ils sont vachement plus costauds c'est clair bon c'est reparti attends j'ai peut-être l'ensemble qui sort quand même histoire de ralentissement ils sont pas dessus ils sont fusionnés avec ok c'est bon on est reparti ils ont peut-être des jambes et c'est la retraite stratégique assortie d'un petit sort de ralentissement bien joué est-ce que tu orientes tes sorts galden ? comment ? est-ce que tu orientes tes sorts un de mes sorts c'est à dire ? est-ce que tu orientes tes sorts ? oui bien entendu il y a un sorcier qui s'est balade dans une rue tout seul ouais je vais me sortir non je parle de l'ennemi là si là grand héros si tu veux lui mettre un petit coup de lancier sur la tronche je pense que c'est le bon moment tu parles à qui ? à moi ou à quelque chose ? à toi galden là là juste là tu le vois mon marker ? euh ouais bah là il y avait un sorcier tout seul mais ouais il est un peu moins tout seul du coup petit à petit la charge sur les déchus là bim allez tiens ça pique toujours les drones de la peste là qui font chier ouais derrière je leur ai mis un les lanciers et les strelcy dessus ils ont un ils ont l'aspect du chevalier des ténèbres en plus qui pique mais ils vont disparaître le sorcier il a envie de te titiller on dirait ah oui il y a des il y a des tirs de non il y a des tirs de c'est le broyeur d'âme ouais il est à l'arrière là et puis alors c'est flux constant d'unités ennemies quoi bah là c'est un peu le problème quoi euh il faudra réussir à passer là mais il y a encore eu des des bêtes de nurgle les enfants de nurgle ils protègent avec du déchu heuuuh ça va pas être simple une belle bataille là les gens du griffon je vais la reculer je pense que ça va se jouer au moral tu feras gaffe il y a Katsrina qui est en train de se faire dérouler oui c'est oh la oui putain le broyeur un repli derrière les strelcy chobiti waouh waouh il y a des petits traîneaux là eh non chobiti il n'y a pas besoin de neige plus traînoté ils génèrent leur propre glace il y a des petits traînotes il y a des petits traînotes ils génèrent leur propre glace il a récupéré son point et pas pour longtemps ouais au moins il faut que tes troupes aient fond là et alors ici on a pas été voir ici toujours hein il arrive à bloquer le chemin le petit grom qui cherche les crapauds ça c'est la classe le petit grom qui va se positionner pour aller flinguer ce qu'il faut il a un petit peu de mal à passer on passe on passe on passe un javici est là on a hier la petite charge de dos mais ils se font dépouiller par derrière eux aussi c'est beaucoup plus important ok ils ont fui juste au moment où il... en plus il a gâché un sort dessus il y a deux bêtes de nungle qui s'approchent en pleine furie on les reconnait grâce à leurs tentacules violettes et leurs tentacules rouges alors ils ont fait des skins différents même pour ces unités là c'est quand même la classe c'est pas différent on s'entend hein les pustules sont différentes ah non c'est pas vrai ouh il se fait dépouiller le petit Pustox là c'est clair les tirs de... c'est d'une efficacité c'est hallucinant quoi ah les gardes de gif ça fait mal hein moi je les trouve vraiment très très forts ces unités bon maintenant il va falloir traverser euh... ouah ouais même les bêtes de nungle elles se font dépouiller bon bah tu vois là tu demandais c'était quoi les strelcy bah maintenant tu le sais ouais bah là j'ai quand même euh... j'ai 4 gardes de gif ouais non là bah d'accord c'est pareil bon le côté euh... mitrailleuse euh... bon je vais essayer de m'avancer un peu on a pas la fréquence de tir mais... clairement il tire assez des fusils c'est pas des mitrailleuse quoi c'est de la contraféverine euh... je suis absolument pas ce qu'il se passe de ce côté là par contre bah y'a Katox qui est en train d'allumer un... un mange un broyeur d'âme avec son artillerie c'est très bien placé sur la colline encore une bête de nungle ici qui... qui s'amuse un peu Boris... Boris sur son ours là qui a quand même été plus classe quand il était à pied pis il mettait des gros coups de lance quoi faut le dire mais bon là tout seul euh... il encaisse ah il est hors de contrôle il peut devenir hors de contrôle Boris d'accord ouais pourquoi pas ah là des strelcy qui tentent de protéger tant bien que mal euh... les petits grum là voilà j'ai une tour ça fait tellement mal ouais c'est un peu le souci hein ah ouais putain restez là toi pis alors là il a tellement je pense de ravitaillement qu'il s'est fait plaisant cette tour là il doit pouvoir tirer aussi celle là elle est juste à côté il se défend bien hein franchement euh... l'IA bonne stratégie je trouve hein il reste pas derrière ses barricades il sort avec ses troupes euh... un broyer random tout neuf qui arrive franchement c'est une belle bataille je trouve que les gars c'est beau ah il est arrivé ici l'autre d'accord pourquoi pas banni ouais ça devient la dèche de munitions forcément et oui c'est un peu le souci c'est que... il y a un moment où on va arriver à... au bout on sent que les unités commencent à fatiguer là la charge c'est plus la même ah il charge avec son broyer random ouais il n'a plus de munitions non plus ah si il est en munitions ah non c'est le tout neuf c'est le tout neuf c'est le tout neuf là c'est vraiment bien il charge même pas il... je sais pas ce qu'il fait là il tourne... il fait que passer il va chercher le point peut-être hein c'est vrai que s'il arrive à te poser des tours dans le dos ça va piquer hein wow merde katarina qui est mal c'est le fait de pécho ah il y a des... des seuls au cri de tête de mort qui te dépuit haute là ah puis les... les portepestes exaltées aussi qui font mal au cul katarina qui tente de s'extraire ces gardes de gif qui arrivent pour plus ou moins l'aider ah c'est des portepestes exaltées là qui font mal aux fesses hein ça fait partie des seules unités de tir de... de nurgle mais... elles font mal hein alors je crois que katarina il va falloir qu'elle reste à l'arrière pour le reste du combat il y a un petit... un grand immonde qui arrive un guépi ah oui tranquille il fait son petit tour il arrive par la petite rue vide et le strexy qui va lui faire un petit coup pour commencer il sait qu'on le regarde ah il se protège avec son bras excellent franchement c'est trop bien fait ça y a ici on a un bâtiment qui a été détruit ah non qui est attaqué non qui a été détruit non ça doit être un SINGER qui était mort parce qu'il y a rien de détruit là t'es là tu peux t'imposer un peu Boris qui est mi-life il y a... des petits déchus qui lui arrivent dessus hein ouah ouah ici il y a tellement de monde aussi putain avec les porte-pest juste en hauteur qui sont placés pour tirer bon là on est sur de la bataille sacrément épique et on est sur de la bataille sacré il y a un BAT il y a un BAT il y a un BAT c'est bon là ça y est, il est en déroute, il a lâché ah, si on a quelques unités de Katox qui arrivent en renfort parce que c'est en train de grave céder là sur ce flanc mais le broyant d'âme a été nettoyé Zoya de la glace va pouvoir retourner à ses occupations il te reste une légion du griffon presque pleine quand même, c'est propre il a infiltré ses drones de la peste pour essayer de finir Katarina mais ça va échouer heureusement il fait mal quand même porte peste ici, mais il a fait demi-tour on dirait bon bah la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de renforts globalement, ah bah non mais c'est torché, c'est bon vous avez réussi vous avez fait tomber je sais pas quoi pour que le moral s'écroule d'un coup bah c'est les pertes, c'est les pertes de l'armée quoi il leur restait quand même encore beaucoup les portes de peste exaltées, ah non mais je suis d'accord vous avez très bien géré mais je trouve qu'ils partent en déroute un peu tôt quand même bon ils ont perdu tous leurs seigneurs aussi probablement ça aide pas qu'est-ce qu'il reste ? pfff, bon bien joué, franchement TB, est-ce qu'il reste deux trois trucs à aller chasser là ? superbe bataille, ça devrait presque un replay cette bataille là de sauvegarder le replay bien wesh bien wesh ouais non j'ai qu'est-ce qu'il reste ? ah elle a la cour de glace elle comme comme blason et c'est pas gagné hein ? si si mais il reste des petits trucs ouais bref on est rendu ah merde j'ai pas cliqué sur sauvegarder la replay désolé ah mais je peux le faire moi aussi ah tu peux le faire toi je vais faire euh... comment euh... asso galden ah bah non j'ai pas pu en fait j'avais 8 secondes et euh... j'ai pas fait gaffe pas assez rapide mon fils peut-être qu'il l'a sauvegardé quand même sous un nom lambda je sais pas victoire heroïque ah j'avoue pas beaucoup de pertes hein mine de rien hein j'ai quelques quelques unités qui ont pris bien cher moi moi j'ai quelques unités qui ont pris bien cher parce que je l'ai emmêlé je le voyais fondre parce que très fatigué c'est pas grand chose ouais mais c'est quand même une belle bataille ah ouais l'efficacité de mes tireurs j'ai effectivement la surliste l'estrelsy j'ai un peu halluciné quoi enfin les gardes les gardes-givres ah les gardes-givres c'est craqué ouais les gardes-givres avec en plus le fait qu'ils ralentissent l'ennemi hein c'est de façon vraiment très très drôle les gardes-givres c'est des soeurs de la Valorne hein ouais mais les gens disent qu'elles sont nulles tu vois franchement euh... j'ai pas ce qu'il en faut quoi mais tu vois moi j'ai fait pas grand chose quoi ouais moi j'ai encaissé tu vois ouais t'as l'estrelsy qu'on disparu quand même j'avoue bah normal c'est ce que j'ai sacrifié il y a un flanc euh... le flanc où je mets garde du tsar euh... un écossard en armure lourde euh... je l'ai... je l'ai pas du tout géré donc c'est quand même toi qui... enfin... j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé à un moment j'ai vu un gros blob et j'ai fait genre... lui, eux ils vont mourir et ils en sont vécu j'étais plutôt euh... plutôt satisfait bon la bonne nouvelle c'est que je vais pas choquer d'eux qui me... en plus ils prennent de l'usure franchement qui me mettent dans le mal que demander de plus ? alors du coup nous on va continuer notre petite gestion vite teuf tuc je vais pas recruter on est d'accord j'étais un peu... on va faire les petits niveaux et on va je pense euh... arrêter l'épisode là puisqu'il est suffisamment long petite boule de feu parce que pourquoi pas voilà allez hop on prend ça c'est très bien tuc on va filer un petit ours à notre patriarche un petit supprimer la corruption et on s'arrête là j'espère du coup que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire n'hésitez pas à encourager euh... euh... pour plus de batailles épiques on essaye on essaye franchement c'était c'était appréciable à regarder et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous à plus ciao